Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour les sorties livresques du mois de septembre. J'ai réussi à réduire au maximum, mais il en reste quand même beaucoup. Je m'excuse par avant si jamais vous entendez un petit peu du mouvement à côté, mais c'est encore les vacances scolaires, encore une semaine, donc il y a les enfants. Donc ça risque de faire un peu de bruit quand même par le fond. Ceux qui sont là et qui sont habitués, vous savez comme ils sont discrets. Donc ça a été très compliqué de réduire, j'ai réduit au maximum, il reste une vingtaine de livres. Je parle des enfants mais il y a aussi le chien. Donc j'ai réussi à réduire au maximum, j'ai réduit à une vingtaine de livres et on est parti tout de suite. Le 1er septembre va sortir Esclermonde à l'aube de la médecine de Bernard Gusteau aux éditions LibriNova. Donc on est au deuxième siècle où les femmes ne sont pas encore bien vues au niveau de la médecine, mais Esclermonde qui est une jeune femme de la petite noblesse qui va grandir en Occitanie. Donc comme les femmes de son époque sont destinées au mariage, à faire des enfants, à être la bonne femme au foyer, sa vie à elle va prendre un tournant, elle va faire une chute de cheval qui va la condamner à boiter et qui va faire que son mari qui lui était destiné ne va pas vouloir d'elle. Ce qui va provoquer un changement complet dans sa vie, elle va se détourner de catholicisme, elle va se détourner de l'église et elle va trouver une nouvelle vocation, soigner son prochain. Donc elle va se tourner vers la médecine. C'est une femme déterminée et donc on va la voir dans son parcours, dans son devenir de médecin. Donc voilà, moi ça me tente énormément. C'est toujours, je sais pas, voilà, moi cette femme médecin, ça me fait penser quand j'étais plus jeune à Dr Queen que j'étais passionnée par cette série plus jeune. Donc de suite quand j'entends ça, ça m'attire. Et c'est vrai que c'est une des sorties qui me tente le plus. Ce qui me freine énormément, c'est quand je vois le prix du livre. Il est à 26,90€ pour 464 pages. Donc c'est pas un petit livre, mais c'est pas non plus un énorme livre. Donc 26,90€, comment explique le prix ? Pourquoi ce prix aussi haut ? Mais sinon c'est un livre qui me tente énormément. Le 3 septembre va sortir Angélion de Justine Tiffen. C'est le tome 2. Il sort aux éditions Plume Blanche. Donc c'est une suite de saga. Je n'avais pas craqué sur le tome 1 lors de sa sortie. Mais à force d'avoir des retours sur cette série et après, voilà, entendu tellement d'éloges, du coup j'ai commandé le tome 1. Voilà, je ne commanderai pas le tome 2 là de suite, mais du coup j'ai commandé le tome 1 pour avoir la petite dédicace. Parce que quand on commande chez Plume Blanche, lors des sorties du tome 2, on peut avoir le tome 1 en dédicace. Donc ce qui fait que moi, voilà, j'ai craqué sur le tome 1. Donc je fais pas le résumé de ce tome 2. Dans le tome 1, on dit Moi, c'est vrai que le résumé, sur le coup, je n'avais pas donné envie, mais c'est tous les retours qu'il y a eu autour qui m'ont tenté. On continue avec un tome 2 qui va sortir le 4 septembre avec Dark Perse. Donc c'est le tome 2 de Dark Rise. Une menace nouvelle a surgi dans pas ses lointains. C'est aux éditions Big Bang. J'ai le tome 1 en relié. Donc du coup, j'ai recommandé le tome 2 en relié. Je n'ai toujours pas lu l'auteur. Voilà, j'ai la première saga dans cet univers qui est le Prince Cruel. Je crois que c'est ça. Je confonds à chaque fois avec une autre... Non, c'est peut-être pas le Prince Cruel. J'ai pas le titre sous le nez, non. Mais c'est peut-être pas Prince Cruel. C'est peut-être l'autre titre, justement. Je sais qu'il y a deux titres qui se ressemblent un petit peu et à chaque fois, je les confonds. Mais bon, il y a une autre saga dont j'ai l'autre tome dans ma bibliothèque. Mais comme celui-là, j'ai le relié, le tome 1, j'ai précommandé le tome 2. Et c'est sûr d'avoir toute la saga en raccord. Je sais, il faut que j'arrive à me raisonner avec ça. Mais c'est plus fort que moi, je n'arrive pas. Donc voilà, une menace nouvelle a surgit d'un passé lointain. Et il ne reste plus qu'une poignée de héros pour y faire face. J'en lis pas plus parce que c'est un tome 2. Celui-là a assez tourné. Et normalement, si tout va bien, je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Donc vous pouvez aller voir les résumés par vous-même. Je suis juste là pour vous montrer ce qui m'attire le plus. C'est bien ceux qui m'attirent le plus. Parce qu'avec toutes les sorties qu'il y a, je ne vous présente pas toutes les sorties. On est d'accord. On reste le 4 septembre où on va sortir la tisseuse de Mélodie le tome 1 de Sarah Abazi aux éditions Hachette. Voilà, celui-là aussi, j'ai craqué sur le hardback. Ce qui est une mauvaise idée quand on voit tome 1. Mais bon, on ne se refait pas. Je ne vais pas m'arrêter comme ça du jour où on en a à craquer sur le hardback. J'essaie de diminuer, mais je craque encore. Donc on est à Solvara et la musique possède un pouvoir redoutable. Une partition peut ensorceler, manipuler et parfois même tuer. Comme 49 rares élues, Sona est une tisseuse, une servante du dieu Sol. Cloitrée dans l'atrium, lieu saint, depuis l'enfance, elle tisse les mélodies du destin. L'avenir de chaque habitant du royaume. Lorsqu'elle entrevoit accidentellement son propre futur, dans lequel elle est à l'origine de la chute de Solvara, son existence va être bousculée. Bientôt accusée d'être au cœur d'un complot qui vise à renverser le roi, Sona décide de fuir. Donc elle va collaborer avec Alistair, un musicien aristocrate dont le destin semble intimement lié au sien. La jeune femme n'aurait d'autre choix que de démêler les notes de sa destinée avant que celle-ci ne s'accomplisse. Voilà, au milieu de musique. Moi je trouve ça pas mal, je trouve ça intéressant et à voir ce que ça peut donner. Mais on reste avec le 4 septembre, on va sortir Retour à la librairie Morisaki de Satoshi Yagisawa. Donc c'est aux éditions Hauteville. Donc c'est un tome 2, on est avec une librairie, un côté je pense un peu cosy. Forcément, je m'étais noté le tome 1, je me suis noté le tome 2, qui me tente bien à voir les retours. Parce que c'est vrai que le côté cosy, une librairie, tout ça peut m'attirer, mais pas tout le temps. Je vais être vraiment par période. Donc à voir si je me procurais, si je lis au bon moment. Donc nous vous revoilà, avec le 4 septembre, on va sortir Le Silence de Irsa Sigurdardotir. Ouh là là, ça c'est du nom. Aux éditions Actes Sud. On est à Re... Re... Oh, pas de naise. On est à Rexavik. Donc pendant une froide journée d'hiver, un nouveau-né va disparaître du Lando. À la place, le père va trouver le corps d'un enfant mort. Voilà. J'en lis pas plus. C'est un tome 5 d'une saga. Je sais qu'il est bien ce livre, me semble, à lu les autres. Et que les autres tomes étaient plutôt intéressants. Donc à voir. À voir parce que c'est encore problématique quand on est dans une saga de thriller. C'est qu'il y a beaucoup de tomes en chaque fois. Donc ce qui est bien, c'est qu'en général, on peut les lire indépendamment les uns et aux autres par rapport à l'histoire, comme là, le bébé retrouvé dans le Lando. Mais si on suit l'histoire des enquêteurs, souvent il y a des spoils. Donc à voir. Mais c'est vrai que celui-là me tente bien l'histoire d'un enfant qui ne l'a paie, d'un bébé qui ne l'a paie et qu'on retrouve à la place un mort. Voilà. C'est... Ça donne envie. Un peu zinzin la fille. On passe au 5 septembre. On va sortir le bruit de nos pas perdus de Benoît Sévérac aux éditions Manufacture. Donc là, on est à la crime de Versailles. Le commandant Sérissol a enfin une équipe opérationnelle. Un jeune pro de taekwendo. Je suis arrivé à le dire. Un institut très sûr. Un adjoint sexagénaire qui gère ses dossiers aussi bien que sa famille nombreuse. Une nouvelle recrue. Jeune femme de caractère prête à se tailler une place dans ses cercles résolument. Masculin. Ils ne sont pas trop de quatre pour faire face aux affaires qui s'accumulent. D'abord, un corps anonyme mobifié et abandonné au cimetière. Ensuite, il y a l'apparent suicide d'une jeune femme à qui tout semblait sourire. À ces deux mystères vient s'en ajouter un qui bouleverse Sérissol. Sa femme, Sylvia, partie pour une compétition handisport au Japon, ne donne plus signe de vie. Donc on va suivre les enquêtes de ce groupe. Je pense qu'il y a soit il y en aura d'autres avec ce groupe, soit il y en a eu déjà. Et ça, je ne sais pas. Par contre, il sortit normalement le 9 septembre. Je vous dis normalement parce que je crois que je l'ai vu deux fois changer de date. J'ai vu le 11 septembre. Là, je vois le 9 septembre. Donc je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, ça va sortir. Ça ne va pas tarder à sortir. Chez l'Alsacienne indépendante, c'est de houille et de charbon de Sonia Koura-Kin. Le résumé, j'avoue, me tente énormément. Moi, quand je repère les sorties, les premières choses qui me flashent, c'est les couvertures. Et là, j'avoue que j'adore la couverture. Je ne cherchais pas à comprendre. Je ne sais pas. Elle m'a tapé dans l'œil, cette couverture. Et après, quand j'ai lu le résumé, bon ben voilà. Donc on va suivre une cas très génère, Marianne, qui, après une dispute avec son conjoint, reçoit un coup à la tête. Donc je ne sais pas si c'est son mari qui l'a frappé ou si elle a reçu un coup par accident. Mais en tout cas, elle reçoit un coup sur la tête. Et elle va se réveiller dans les bras d'un homme qui ressemble étrangement à son compagnon. Mais en plus jeune. Elle va se rencontrer à la veille de la Première Guerre mondiale, dans une ville minière du nord de la France. Donc elle se demande si c'est une hallucination, si c'est dû au choc ou un simple rêve. Et si son cauchemar est lié aux visions qu'elle avait de ses nuits d'enfance, on ne sait pas trop. Donc on va être dans le retour dans le temps, en voyageant le temps peut-être. A voir ce que ça peut donner. Mais c'est vrai que ce livre-là me tente beaucoup. Je n'ai pas trouvé le prix. J'ai le format qu'il donne qui est à 3,99€. Mais vu la beauté, vu que la couverture m'époustouffe, si je craque, je craquerai sur le papier. Mais je ne sais pas, le prix du brochet n'est pas encore affiché. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, il m'attire beaucoup, 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 par le résumé, par sa couverture. Ça me tente énormément. Mais c'est vrai que pour une fois, notez ceux qui lisent et que ça ne les gêne pas d'acheter en numérique. Pour une fois, vraiment, je trouve que 3,99€, c'est des prix raisonnables et des prix abordables pour un e-book. C'est vrai que moi, les e-books à 14€, je trouve ça ridicule. Mais là, celui-là, je trouve ça raisonnable. Donc, on passe au 11 septembre. Lucie ? Non, peut-être pas. Je vais vous dire des bêtises, je ne m'aventure pas là-dedans. Quelques lignes du résumé du tome 1. C'est vrai que sur le coup, il ne m'attendait pas plus que ça, mais le retour que j'ai vu, il faut que j'arrête de regarder les gens parce qu'après, j'ai envie de m'en acheter plus que ce qu'il faut. On reste avec le 11 septembre où va sortir This Dark Descent, le tome 1, de Kathleen Joséfon aux éditions Bayard. Donc, tous les 10 ans, les citoyennes de Varadel se rassemblent pour Lilir. Donc, c'est une course de chevaux magique qui est célèbre parce qu'il y a une grosse récompense, mais il y a aussi beaucoup d'élèves qui en meurent. Donc, c'est à double tranchant. Voilà, et nous, on va suivre Mira qui est une descendante de famille renommée qui est au bord de la ruine. Et pour redorer un peu tout ça, elle va participer, mais avec un cheval qui n'est pas magique. Donc, va-t-elle s'en sortir ou pas ? Cela m'intéresse et m'intrigue beaucoup. En même temps, moi, on me parle de chevaux. Je suis là. Mais en même temps, il ne me faut pas grand-chose. Donc, le moindre petit mot, le moindre petit truc m'attire. Donc, à voir les retours. Je vois un premier tome d'une duologie de fantasy. Duologie, déjà, c'est qu'en deux tomes. Donc déjà, ça, c'est très positif. Allez, on passe au 12 septembre avec Loin de la fureur du monde de Jérôme, Camus et Nathalie Hugues. C'est des auteurs qui me disent quelque chose. Nos âmes au diable. Je ne sais pas, c'est eux qui ont écrit Nos âmes au diable. Je crois que j'avais beaucoup aimé. Enfin, passons. On est avec la sortie de septembre 2024. On ne va pas retourner en arrière, parce que sinon, ça va être compliqué. Donc, Loin de la fureur du monde qui sort aux éditions Fleuve. Il y a des rumeurs et personne ne l'attrapera. Massif des Pyrénées. C'est une zone interdite qui jouit d'une sombre réputation. On raconte en effet que nombreux de ceux qui s'y sont risqués n'en sont jamais revenus. Mais Alex ne craint pas la rumeur. Et pour ceux qu'elle aime, elle braverait les pires dangers. Ce qu'elle ignore, c'est qu'elle s'apprête à entrer sur le territoire de John. Un être sauvage et singulier qui manifeste une réelle hostilité envers les hommes. Moi, je suis curieuse de croiser ce John. Oui, ben oui. On se dit que j'étais un peu zinzin. Faut pas l'oublier. Le 12 septembre va sortir La sorcière de Mont-de-Brumes de David Brie et illustrée par Baptiste Rayman aux éditions Nathan. Donc, chaque année, l'émissaire du sorcier désigne celui ou celle qui devra se rendre dans un lointain château pour n'en plus revenir. Accompagné de ses fidèles amis, Eliana, Tifrelin et Siba, le prince Joachim entreprend ce périlleux voyage. Bien décidé à tuer le sorcier pour libérer le royaume de Mont-de-Brumes de la menace des terrifiants oiseaux cauchemars. Mais ne se doute pas qu'il devra d'abord affronter ses peurs les plus profondes. Voilà, donc David Brie, auteur quand même assez connu. J'ai lu Le Chant des Géants. Bon, c'était plus adulte. Là, c'est du jeunesse. J'ai lu Le Chant des Géants qui était vraiment une excellente, excellente lecture. Je dirais même un coup de cœur. J'avais lu La princesse au visage de nuit qui m'avait laissée sur ma faim. Voilà, j'avais eu du mal à la fin. J'avais pas tout compris, tout. Voilà, la faim m'avait un peu déstabilisée. Mais un petit jeunesse, pourquoi pas. On passe au 13 septembre. On va sortir Dragonard de Joan Elliot aux éditions Decli. Pareil, celui-là me fait énormément envie. Victime d'une attaque spatiale, un éolier s'écrase sur une planète déserte. Deux silhouettes en sortent, Ox et Célène, des êtres issus de manipulations génétiques. C'est ce côté-là, la manipulation génétique qui m'attire. Depuis qu'Yel a été génomorphée, Célène n'a qu'un ami et professeur particulier Ox. Et qu'une famille d'Arel et Kinyan, des générateurs aux nombreux secrets. Ignorant tout de son identité et de sa raison d'être, Célène tente de donner un sens aux rares informations dont Yel dispose. Et surtout d'échapper aux cruels poursuivants. Dans un monde où l'humanité s'est fragmentée à travers l'espace infini et encore mystérieux, Célène s'apprête à mener une quête à la fois identitaire et survivaliste, mais surtout révolutionnaire. Je sais pas, ce résumé me laisse très curieuse. En passe, au 18 septembre, on va sortir Ne raccroche pas de Julia Dessal aux éditions Hachette. Je vois que celui-là m'attire parce que j'avais été attirée sur, vous êtes sur le portable de Sam, je crois, où il y avait eu de très très mauvais retours. Donc du coup, j'avais pas craqué. Non, j'ai pas craqué. Je suis en train de réfléchir. Oh non, mais on sait jamais, je sais même plus ce que j'assette. Non, j'avais pas craqué, mais c'est vrai que ça me tente toujours, mais les retours étaient tellement négatifs que bon, j'ai pas craqué. Mais du coup, celui-là me fait un peu penser à ça. Si les retours sont positifs, peut-être que je craquerais plutôt sur celui-ci. Après la mort de sa mère, le père de June installe une vieille cabine téléphonique hors d'usage dans leur jardin. C'est là que June se réfugie lorsqu'elle a besoin, elle se sent le besoin de parler à sa mère. Jusqu'au jour où, contre toute logique, quelqu'un lui répond. L'adolescent, qui se présente sous le nom de Lucas, est joyeux, aime la poésie et surtout, il fait rire June. Malgré l'origine mystérieuse de leur échange, il se lie rapidement d'amitié. C'est sans compter sur l'étrange garçon à la capuche qui semble régulièrement observer June d'un air sombre à la sortie du lycée. Ce qu'elle ignore encore, c'est que le destin des deux jeunes hommes sont en réalité tragiquement liés au sien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tragiquement liés ? Ça me laisse curieuse, mais ce côté deuil, ça m'attire, que voulez-vous ? Je crois que c'est la seule sortie poche que j'ai repérée. Elle sort le 19 septembre et ça s'appelle « Comme si nous étions des fantômes » de Philippe Gray aux éditions 10-18. Donc on est durant la Première Guerre mondiale. En 1919, les armes se sont tuées, pas les morts. Donc là, on va suivre une amie qui va débarquer d'Angleterre pour aller sur le terrain de la Somme pour essayer de savoir ce qui s'est passé avec son aimé. Donc on est dans ce milieu-là, après-guerre, et savoir ce qui s'est passé après. Le 27 ans va sortir la trilogie des torches Sunlight, le tome 1, de Moira Buffini aux éditions La Martinière Jeunesse. Pour eux, nous sommes des inhumains, des déviants. Ils nous pourchassent, nous reformatent, nous font taire à tout jamais. Notre âme brille trop fort, notre don les menace. Nous sommes des torches. Bienvenue dans notre futur, où une forme immersive de télépathie a vu le jour, le champ de lumière. Loin d'être accepté, ce sixième sens est une sentence de mort pour les habitants de Brickland. Pourtant, la rumeur court qu'au-delà des frontières, les porteurs du champ de lumière, les torches, sont célébrés. Mais à Brickland, les rumeurs sont ignorées. À Brickland, on suit les règles. Quand elle comprend qu'elle est une inhumaine, tout le monde s'ouvre à elle, une voix est entrée en harmonie avec la sienne. Alors, elle décide de fuir vers la liberté pour devenir une torche et éclairer l'avenir de son champ. Le côté avoir le pouvoir de la télépathie et un voyage pour la liberté, c'est le genre de livre qui peut m'intéresser. Donc, je verrai les retours. Il y a un relié. Voilà, il y a un relié sur ce livre-là. Mais je résiste. Je résiste et je pense que je vais réussir à résister. Je vais atteindre la sortie brochet. Voilà, la couverture est la même. Il n'y aura juste pas le jaspage. Bon, on va résister. Le 20 septembre, on va sortir La Cage, le tome 2. Elles ne seront jamais libres de Emma Sega aux éditions Ozu. Alors, j'avais lu le tome 1 ou j'avais écouté en audio. Je ne sais plus. Enfin, je l'avais eu grâce à Nelle Gallet. Donc, je ne sais plus si c'était en audio ou si je l'avais lu. En tout cas, j'avais plutôt bien aimé. On était avec des jeunes filles d'une vingtaine d'années, 18-20 ans, je crois, qui vont se réveiller dans une chambre. Elles sont 5 ou 6 et elles ne savent pas ce qu'elles font là. Elles ne savent pas ce qui se passe. Elles sont enfermées dans une sorte de loft, on va dire, mais vraiment enfermées. Et donc, elles essaient de comprendre ce qu'elles font là, ce qui se passe. Et on avance sous ce temps, petit à petit. Et on va découvrir un sujet qui était plutôt pas mal et dont je n'avais personnellement jamais vu dans un livre. Donc, j'avais trouvé ça très intéressant. Donc là, on va suivre la suite. Je pense qu'on va repartir avec la fin du tome 1 pour voir ce qui se passe pour ces jeunes filles. C'est à voir si je me le procure, mais c'est vrai que j'avais aimé le tome 1. Donc, peut-être que je me lancerai dans le tome 2. Je ne vous dis pas parce que si vous voulez en savoir plus, vous allez lire le résumé du tome 1 parce que j'ai vu que c'était écrit. Autour de quoi tourne le sujet. Moi, quand j'avais craqué sur NetGalley, je n'avais pas lu le résumé. J'avais juste entendu des retours. Et justement, les retours n'en parlaient pas de ce sujet-là. Donc, ça a été une très belle surprise de découvrir sur quoi portait le livre. C'est vrai qu'en sachant sur quoi porte le livre, je pense qu'il manque un truc. Si tu le sais, il manque la découverte, il manque quelque chose et je pense qu'on apprécie beaucoup moins. C'est pour ça que je ne dis pas qu'est-ce qu'elles font là, ces jeunes filles. Parce que je trouve que le plaisir que j'ai eu, justement, c'était de découvrir pourquoi elles étaient là. Qu'est-ce qui se passait exactement. J'aurais su ce qui se passait. Je pense que je n'aurais pas apprécié la lecture autant que je l'ai appréciée. Donc, le 20 septembre, on va sortir Les Oiseleurs de Camille Noyer aux éditions Ozu. Mais d'ailleurs, je crois que juste avant, c'était Ozu aussi, il me semble. Passons. On ne commence pas à s'embrouiller. Les Oiseleurs disent que le passé est le futur dans les traces des oiseaux pour intégrer leur rang et développer son don à l'ouette et prête à tout, même à se déguiser en homme. Moi, je m'arrête là. Ça me suffit. Vous avez compris. Dès qu'une femme se déguise en homme pour pouvoir avancer dans la vie, ça m'a conquis. Donc, celui-là me tente énormément. C'est vrai que sur le coup, je voulais tout le monde en parler. Je me suis dit, ça va être encore un livre habituel. Et puis, quand j'ai vu Alouette est prête à tout et se déguise en homme, voilà, voilà, c'est bon, c'est fait. Vous m'avez eu. Après, le côté à lire le passé, le futur avec les oiseaux, c'est aussi quand même pas mal intéressant. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un relié aussi, mais je n'achèterai pas le relié. On a dit non. Le 25 septembre va sortir Saint de Adrienne Young aux éditions Rajot. Pareil, là aussi, il y a un relié. J'ai failli craquer, mais je me suis retenue parce que je n'ai toujours pas lu le fable. Je ne sais pas si ça va me plaire. Et la couverture, j'ai vu que la couverture était la même. En fait, que ce soit le relié ou le brochet, c'est la même. Donc, on ne va pas craquer et je crois qu'il n'y a même pas de jaspage. Donc, on ne craque pas. Voilà, tant pis, ça ne sera pas sorti avec Fable si jamais je veux lire celui-ci. Mais on ne craque pas. Je crois que ça se passe avant Fable. On est avec Elias et depuis la mort de son père a appris à respecter la mer dangereuse et inconstante. De port en port, se répond sa légende. Celle d'un fils de pêcheur qui a réchappé aux tempêtes les plus dangereuses. Alors qu'il est sur le point d'obtenir tout ce dont il a toujours rêvé. Son propre navire, un équipage et une licence faisant de lui l'un des premiers marchands de goulets. Il fait la rencontre d'Isolte, une jeune plongeuse de la mer, sans nom, au passé trouble. Et le dernier pour la route, c'est le 26 septembre, va sortir Ville, notamment au large des villes de Lucie Piera Pajot aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai la couverture là sous le nez et j'ai essayé de trouver le résumé mais je ne le trouve pas. Mais c'est sur Rêve-Tavien Lecteur, je crois, qui avait fait un résumé de ce livre-là et du coup, ça m'avait énormément tentée. Donc en ville, si je me rappelle bien, on est avec une jeune fille qui est sur une île déchets et elle trie les poubelles, les déchets un petit peu. Et c'est un monde dirigé par la technologie. C'est tout ce que je me rappelle. Si vous voulez en savoir plus, soit vous allez voir les sorties livresques de Rêve-Tavien Lecteur. Voilà, parce que je sais qu'elle, elle en a parlé. Il y a plein de vidéos de tout le monde et je sais qu'elle, elle en a parlé de ce livre-là. Je vous laisse en barre d'infos les liens. Mais si ça n'a pas changé depuis que moi j'ai fait mes recherches, vous n'aurez pas de résumé plus. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir Rêve-Tavien Lecteur qui, elle, peut vous faire un résumé un peu plus clair. Voilà pour les sorties du mois de septembre. J'ai vraiment réussi à réduire au max parce qu'au départ, comme d'habitude et comme à chaque fois, j'avais une fois plus de 70 livres qui m'avaient interpellé. Donc moi, je repère le titre, le nom de l'auteur, des fois c'est par nom d'auteur et la couverture. Voilà, ça c'est vraiment les trois choses qui peuvent m'attirer de l'œil. Et une fois que j'ai été attirer l'œil, voilà, ça réduit à moins d'une centaine de livres. Et après, c'était là où je lis tous les résumés. Donc c'est vrai que du coup, il y a des chances que ceux dont les couvertures ne me plaisent pas, ne me passent sous le nez parce que la couverture ne me plaît pas, le titre ne m'interpelle pas. Et pourtant, finalement, le résumé ne m'aurait plus. Mais bon, je fais comme ça parce qu'il faut que je lise tous les résumés. Je n'ai vraiment pas du tout le temps de faire ça. Donc voilà pour ces sorties. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez repéré comme sortie livresque et ce qui vous tente le plus en mois de septembre. Pour quel livre vous allez craquer ou celui qui vous tente le plus. Parce que vous voyez, moi, il y a celui qui me fait le plus envie. Et bien finalement, ce n'est pas celui que j'achète. Et ça d'ailleurs, il faut vraiment que j'arrête avec ça. Parce que je me rends compte que quand je fais des sorties livresques, il y a deux, trois livres comme ça qui m'interpellent le plus, qui me font très très envie. Et ce n'est pas sur eux que je craque parce que je craque sur les hardback pour ne pas rater la collector et tout ça. Donc il faut vraiment que j'arrête et que je me raisonne avec ces collectors parce que ça devient ridicule. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et à bientôt, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada